Salut les gens, ici Rafi1750, on se retrouve pour la quatrième partie de la 27e livraison sur on the road, sur piste 14, qu'on se retrouve pour mon petit quatrième raison que j'avais commencé il y a quelques épisodes donc on était parti de qui elle si je ne me trompe pas non rostock non oui rostock excuse moi rostock et on va jusqu'à stuttgart donc juste avant de commencer j'ai une personne qui m'a demandé comment faire pour déhacer une remorque donc en message c'est assez difficile à expliquer du coup je me suis dit bon je vais le faire en début de vidéo donc je démarrerai mon camion du coup hop et on va je vais vous montrer ça comment faire c'est la personne a m'a dit que c'était impossible bah c'est possible mais bon voilà quoi la personne n'avait du mal hop alors je descends donc pour déhâter les c'est très simple vous avez juste à monter votre béquille voilà voilà vous remontez ça et vous appuyez sur le bouton le truc vert là vous allez voir un truc vert qui va s'afficher donc des fois vous allez l'avoir des fois vous n'allez pas l'avoir donc ça un peu chiant à faire je trouve mais attendez il est où le truc vert est-ce que je vais réussir à l'avoir ou pas le capter quoi c'est ça le truc le plus chiant c'est faut réussir à le capter le truc donc des fois il faut se mettre loin il faut se mettre super loin et voilà là je l'ai voyait c'est vert donc là je suis décroché donc j'avance mon camion je vais voir que c'est décroché voilà je suis décroché et pour encrocher vous remettez derrière un mot de camion voilà vous faites ça essayez de vous mettre au à peu près comme ça à peu près ouais c'était pas mal comme ça voir si ça va suffire donc vous remontez les vous remontez vous redescendez je veux dire et vous rappuyer voilà je suis pas assez près vous voyez là je suis pas encore assez près donc c'est pour ça que ça ne croche pas donc il faut vraiment bien se prêter bien se prêter pour pouvoir bien crocher votre camion donc là je vais reculer allez je vais pas vouloir du coup je suis pas assez bien remis voilà je vais remonter ça peut être bon là ce coup là bon voilà là c'est bon là c'est bon hop c'est parce que je l'avais descendu trop tôt donc là on va y aller du coup donc j'espère que christophe ferrière j'espère avec ma technique tu vas y arriver du coup alors du coup là faut que la remonte parce que là ils sont en bas je peux pas rouler voilà là il faut aller remonter bon je peux pas rouler donc je vais mettre quand même mon chrono peut-être grave comment faut régler quand même donc j'ai aussi une astuce aussi que pour vous montrer ça avant je me faisais chier à voir les kilométrages voyez là on voit pas trop les kilométrages je me mettais très près de l'écran donc je trouve une technique aussi facile pour le faire vous allez voir vous faites juste chrono tatigraphe donc vous réglez votre truc je vais mettre mes phares et vous allez voir hop en fait vous vous mettez en vue chrono tatigraphe et vous descendez et là vous pouvez bien voir votre volant on voit bien que j'ai 3807 km il est 22h17 et vitesse je suis à donc là j'aime mettre comme ça mais ils disent qu'ils aiment bien rouler comme ça il y a pas mal d'étrangers d'anglais que j'ai vu qui roule comme ça dans leur camion vous voyez là je suis à 14 15 vous voyez voilà donc c'est une petite technique que j'ai trouvé assez sympa je trouve quand j'ai vu ça sur les sur un groupe de on the road angleterre je crois c'est un groupe anglais je suis dit bah tiens c'est pas mal comme technique pour voir les kilométrages de votre camion ça m'évite d'aller près de ma télé quoi donc là on va directement faire le dernier trajet directement on va faire le maximum qu'on puisse faire donc là normalement la match devrait arriver mercredi ou jeudi donc demain ou jeudi la match du jeu théoriquement si je trouve pas si on a qui pensait la voir ce week-end mais non elle est pas sortie ce week-end la vache malheureusement faudrait juste faire un truc je t'ai fermé l'élément de me faire le débat je fais attention quand même pas prendre d'accident merde le coup je suis parti fermé l'élément de se doit donc voilà j'espère que christophe ferrière ça va résoudre ton problème donc après j'ai pas d'autres j'ai pas d'autres techniques à te proposer j'ai que celle là c'est la plus simple je trouve donc faut monter les béquilles et se mettre à je sais plus comment ça s'appelle j'avais noté d'un fois comment ça s'appelait donc tu te mets ici puis voilà quoi et il m'avait dit que c'était seul sur le remorque mais que ce soit il avait des cochons ou le semi remorque c'est le même système donc donc ça c'est cool je trouve le truc avec le chrono telegraph pour pour zoomer quoi il faut y penser à cette idée là mais quand j'ai vu les gens rouler comme ça ce qu'ils disent ouais vous roulez comme ça j'ai des gens qui roule comme ça et les gens qui roulent comme ça et clairement ils roulent comme ça les gens mais les roule comme ça quoi en vue comme ça ils disent que c'est plus immersif bah c'est sûr que là comme ça c'est merci mais moi j'aime pas rouler comme ça mais qui roule comme ça par la vidéo ou soit y'en a ils se mettent vraiment près du volant il se met au maximum du volant et à rouler comme ça c'est plus immersif tout ça c'est j'ai l'impression que je rampe pas ce matin c'est bizarre donc c'est de l'arrivera demain pour info la vidéo là arrivera demain elle arrivera demain et j'ai déjà une vidéo pour aujourd'hui quoi donc ce sera aujourd'hui ce sera le troisième épisode et celle là le quatrième épisode arrivera demain après je sais pas ce qu'on va faire je pense qu'on va on va faire plusieurs petits épisodes du coup pour pouvoir remonter à rostock bon je sais même pas lui ma remorque du coup je crois qu'elle est à rostock on va faire plusieurs épisodes jusqu'à 14 quand on a rostock et on va pas faire un grand trajet je pense qu'on va faire je sais pas je sais pas encore je sais pas si je vais faire un trajet par exemple directement stuttgart jusqu'à rostock ou soit on fait plusieurs épisodes et on part de rostock bah de stuttgart jusqu'à rostock donc vous allez me dire dans l'espace commentaire ce que vous préférez si vous préférez donc par exemple exemple je fais plusieurs petits épisodes et je pars de de stuttgart jusqu'à mettons je fais stuttgart frankfurt frankfurt cologne colonne d'isbourg je sais pas moi brem non d'isbourg brem hambourg brem du bambourg hambourg-rostock ou soit je fais qu'un trajet est ce que je veux dire je sais pas vous allez me dire dans l'espace commentaire ce que vous préférez vous ou soit je fais qu'un trajet par exemple je fais de les trajets 28 et on fait plusieurs villes je sais pas on verra c'est comme vous le sentez comme tout ça je fais que vraiment stuttgart et puis rostock par contre je me pose une question je sais pas ce que vous en pensez par rapport aux répeintes des camions est ce que ça sera un répeinte par camion ou ce sera un répeinte que vous faites pour votre reprise ça je me demande je me pose la question ce sera vraiment un répeinte bah quand vous faites un camion c'est ce camion carène pas je pense pas que ce serait l'entreprise entière ça je sais pas parce que normalement quand vous jouez par pas OTS 2 et OTS 2 c'est que votre camion qui est custom donc là j'ai vu les vidéos de ZEMIX ce week-end c'est vrai que franchement il a l'air d'être pas mal le DLC Iberia avec l'Espagne Portugal la carte a l'air de vraiment gigantesque maintenant sur OTS c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question pourquoi le jeu est encore sans console quoi parce que franchement ETS pas ETS mais software là je crois que c'est software leur éditeur l'argent qu'ils pourraient se mettre si ils mettent le jeu sur console je pense qu'il faudrait qu'ils sortent sur PS5 parce que la PS4 est pas assez puissante c'est vu la taille de la carte même s'ils nous sortent exemple même s'ils nous sans aucun DLC après les DLC c'est un petit à petit moi je dis que ce serait déjà pas vrai parce que on a la France on a la Belgique je crois qu'on a un bout de l'Allemagne je crois dans ETS d'origine moi c'est ce que j'ai moi dans mon pc j'ai eu ETS d'origine j'avais payé pas cher en plus j'avais payé 5 euros le jeu je crois que j'ai presque pas payé cher le jeu de base et malheureusement comme mon pc pas assez puissant je peux pas y jouer quoi c'est bon le truc qui est bien c'est que le jour que j'ai pas dans quelques années je me ferai peut-être un nouveau pc etc à pourquoi pas lancer dans ce jeu mais si je me lance vraiment dans ETS un de ces quatre bah je pense que j'achèterai pas un DLC tant que j'ai pas découvert toute la carte de base c'est ce que je veux dire après j'essaierai de lui prendre le DLC par date de sortie donc admettons dans l'ordre si c'est l'Italie après vive la france on va dire au hasard il y avait la bulgarie tout ça la pologne etc etc donc normalement le prochain DLC alors là ils ont sorti l'espagne portugale qui sort le 2 je crois qu'ils sortent demain le DLC ou aujourd'hui je sais plus je trouve que c'était le 6 6 ou 7 je sais plus c'est quand et prochain DLC c'est la Russie non non mais d'après ce que j'ai compris de presque la 10nx le décès espagne portugal c'est un des plus grands qu'ils ont jamais fait c'est la map la plus grande qu'ils ont de rajouter sur le jeu et là le prochain DLC ce sera russia mais je pense que ce sera pas tout de suite de toute façon l'europe après ils ont fait presque toute l'europe comme c'est côté je pense qu'ils ont peut-être fait toute l'europe je sais pas si à la phalande non je pense qu'il ya la phalande sans qu'il y ait la phalande pour le jeu je pense au palais en laponie qui s'est égaré sous mon cerisier et donc j'ai lavé sa voiture et j'ai gratté chaque trace de caca d'oiseau j'ai déjà reçu un message partout sur sa gamme au sac j'avais utilisé le côté vert de l'éponge il faut que je continue à faire mes petites pubs c'est le mot je vous conseille à cette application là attendez je mets de pause je vous conseille cette application là qui est vraiment bien c'est l'application scratchy et moi j'ai commencé scratchy au mois de décembre et je suis déjà à 20 euros j'ai gagné 20 euros c'est l'application ou merde faut tourner c'est une application où vous ouvrez des coffres et avec les coffres que vous avez des pièces et avec les pièces vous pouvez prendre des tickets à gratter et vous gagnez pas mal et moi j'ai déjà gagné je sais plus c'est quand la semaine dernière il ya quinze jours j'ai gagné deux euros sur un ticket et je suis déjà à 20 euros en bas je gagne à peu près en grosso modo je gagne 5 euros par mois donc c'est pas mal vous économisez pendant six mois ça vous fait 30 euros à peu près à 30 euros vous pouvez vous acheter un petit jeu et les coffres c'est pas illimité c'est pas tout le temps les coffres c'est vraiment vous avez tant de coffre bas au début que si vous levez le matin vous avez tant de coffres et après c'est vous gagnez un coffre deux coffres par heure donc en tout dans la dans la journée vous devez avoir 48 coffres à peu près que ça donne ça dans une journée vous avez 48 coffres et ça vous fait pas en fait que le site gagne de l'argent grâce aux pubs c'est fait quand vous cliquez sur un coffre vous gagnez vous regardez une pub et ça c'est comme ça que le site est financé mais c'est pas d'un arc et c'est pas de l'arniaque moi j'ai déjà fait plusieurs points si vous voulez je vous enverrai des si vous voulez voir vous enverrez les les screenshots de mon paypal et vous verrez bien que j'ai eu deux fois 5 euros là pour l'instant je demande plus pendant les sous sur le site oh elle est bizarre la flotte là elle est bizarre la flotte je peux sortir mon camion moi c'est quoi ce bug là je peux pas sortir mon camion bon ça marche pas je voulais vous montrer mais je peux pas sortir mon camion non c'est pas une façon de venir bon je peux pas sortir du camion à mon avis je pense que c'est parce que je suis sur l'autoroute regardez le haut elle est bizarre elle est blanche voilà je voulais vous montrer ça mais je peux pas du coup je pouvais pas sortir du camion du coup bah tant pis c'est pas grave donc après dans ce création je vous conseille de prendre des coffres à 100 c'est ce qui rapporte le plus le plus souvent on va dire les coffres à 100 pièces donc à peu près en gros son grosso modo coffre de 100 pièces c'est bon vous pouvez en faire maximum 3 4 par jour si vous débrouillez bien donc ça vous fait gagner à peu près 400 pièces par jour et après le minimum c'est 10 centimes et maximum c'est 2 euros mais vous gagnez souvent les deux centimes moi j'en gagne souvent pourquoi j'ai pas pu descendre mon camion moi le vieux bug ouais c'est vrai il faut que je met mon régulateur je vais aller un petit peu entre deux je fais mes pubs en même temps je suis en train de conduire je sais pas ça va être euh elle a pété je suis tombé à bord elle peut pas faire qu'elle m'a lue dans le 6-6 c'est pas du essai au moment tous les matins sur l'énergie c'est pas du essai au moment tous les matins sur l'énergie on parle de nos histoires d'arbre quelle est votre histoire avec un arbre Thibaut bienvenue sur l'énergie bien bon bon bonjour dans rien Thibaut quelle est ton histoire avec un arbre et bien pendant le premier confinement je suis en train d'enfants en fait j'ai construit une cabane dans un arbre une cabane à 2m50 avec tous vos grands petits marques sur l'escalade et de temps en temps et de temps en temps avec mon fils on prend le coup d'air à l'intérieur oh c'est cool ça c'est toujours mon rêve j'ai un jardin moi aussi et mon rêve ça a toujours été de construire une cabane dans les arbres mais je mets lors que tu commences à regarder sur internet et tout c'est très compliqué quand même on est d'accord moi du coup compliqué non il suffit de faire ce qu'on veut de faire je pense qu'on est où au niveau route on a du faire comme pas mal route bon là je pense que cet épisode là il va durer un peu plus longtemps même si on dépasse les 30 minutes c'est pas grave parce que j'ai pas m'amusé à faire un épisode numéro 5 qui dure 10 minutes c'est pour ça qu'il faut que je vache jusqu'au bout avec cet épisode là pourquoi tu ferais une coupure pour les cochons parce que ça va être trop long de sortir tous les cochons ça va être plus long qu'est ce qu'il m'a fait il m'a doublé sur la gauche non non c'est normal c'est moi qui m'a mis sur l'autoroute alors on va peut-être faire de l'autoroute national non peut-être pas j'espère que ma vidéo sur subnautica vous a plu donc j'ai oublié de faire ma base comme ça j'ai vu une vidéo sur youtube le mec il avait fait une méchante base franchement j'ai vu saillard j'étais halluciné quoi le mec ça y a appris plus de 50 heures de travail pour faire sa base moi par rapport à la sienne c'est à l'air et kiki quoi la sienne est super grande a fait plusieurs kilomètres en fait il a fait une base normale comme moi j'ai fait après il a fait une base qui va super loin et qui mène à une sorte de trou dans la mer là et après notre base sous marine mais vraiment plus profond quoi et il a fait rejoindre les deux bases et franchement ça hallucinant et comme il disait il pouvait pas faire plus grand parce que bah en fait problème c'est qu'après son pc arrive pas à suivre le jeu rame trop et moi je sais que moi j'ai eu des problèmes sur le jeu là sur ps4 je pense que c'est pour ce qu'on joue qu'on essayé si vous avez le problème mais moi le jeu si je construis trop le juste pas à planter ça fait message bleu et le juste pas à planter si je construis trop de trucs dans la base à mon avis faut pas trop mettre trop dans le jeu on va se passe par là je suis obligé à mon avis faut pas trop mettre de qu'on appelle ça le tout ce qui est vitrage tout ça c'est ce qui prend le plus d'énergie dans le jeu qui prend je sais pas pourquoi hier j'ai ça fait deux fois hier j'ai voulu améliorer ma base après ma vidéo je tiens je vais remettre des éclairages et le jeu c'est planté il s'est figé puis c'est planté je vois je suis à vous là pour voir sur la map c'est bientôt arrivé ou quoi ah oui je suis encore en bas non c'est bientôt arrivé je suis très bien bientôt arriver c'est bien ça peut-être pour un quart d'heure encore à ça faut qu'ils re corrigent les bagnoles qui s'arrêtent comme sur l'autoroute c'est de pire c'est de plus en plus qu'on a ça alors si vous faites pas attention vous faites vous faites avoir après là je vais vous culturez je vous capturez aussitôt deux épisodes sur pc building cela d'aujourd'hui plus cela pour demain moi je m'amuse bien sur le jeu pc building j'adore joue plus en mode de histoire pour en mode de carrière parce que c'est trop long quoi c'est vraiment pour aller jusqu'à la fin du jeu et avoir toute la pièce du jeu bah faut y jouer après c'est vrai plus vous allez jouer au jeu plus vous allez débrouiller ce truc mais moi je suis levé le 10 et je crois à peu près le 10 et bah j'ai poste que pas de pièces que j'ai pas les rtx de 880 j'ai pas les rtx 3 milliers c'est c'est super long si vous voulez je sais même pas en mode carrière si vous pouvez débloquer donc moi j'attends le simulateur je pense que je vous ferai sur la chaîne du simulateur 2021 à 21 mais après pendant ce temps il n'y a pas de date de sortie donc je sais que je vous le ferai quoi qu'il arrive je les prendrai quand même le jeu moi je pense qu'il est dans les 40 euros parce que moi je m'en rappelle le simulateur de 18 il était à 40 euros donc je pense pas que je vais être plus cher il sera en même prix en espérant qu'il est bien qu'il fait bien sur ps4 c'est pas sur ps5 je vois il faut que j'arrête un de ses cadres sur internet voir quel concept ça sert mais je crois que c'est sur ps4 à mon avis de toute façon le jeu doit sortir cette année c'est 2021 on peut sortir le simulateur 2021 en 2022 ce serait un peu débile bon je pense qu'il doit sortir ou ceux vont changer le nom du jeu s'ils ne sortent pas cette année ils vont pas ils vont changer le jeu ils vont devoir changer ils vont devoir changer le nom du jeu je sais pas on verra bien bien c'est bizarre ce qu'il était alors c'était 7h du matin qu'on est parti il était 7h du matin et là il est déjà minuit vous voyez c'est quand même mieux qu'au début au début quand je l'ai sorti la nuit n'était pas vraiment sombre dans le jeu là c'est beaucoup mieux qu'avant mais c'est vrai après je vous avoue c'est vrai que quand on y repense c'est vrai que ça on peut pas comparer mais l'été c'est vraiment au dessus de bonjour mais ils en ont parlé dans une vidéo comme il s'appelle fabien boulet il l'a dit dans sa vidéo qui on the road ne sera jamais fait pour détrôner euro truck c'est vraiment un jeu à part leur but c'est pas de détrôner euro truck c'est vraiment de faire un jeu de camions différents d'euro truck mais comme il dit il faut attendre que le jeu s'améliore le jeu vient de sortir il va se bonifier avec le temps ils vont faire les mises à jour ils vont rajouter du contenu alors des camions normalement des pays je suis pas sûr je pense qu'ils vont rajouter plus des villes normalement l'allemagne donc je pense que ils vont pas rajouter de pays à mon avis ça n'a pas de ça c'est pas leur but premier je pense qu'ils vont peut-être agrémenter la carte parce que la carte c'est encore des parties où il n'y a pas de ville c'est vraiment de la place pour mettre des villes il peut vraiment en construire encore des nouvelles villes donc c'est pour ça je pense que s'ils ne feront jamais un grand jeu vraiment aussi grand que ts puisque ts le jeu est quand même sorti en 2013 donc là on est ça fait presque dix ans qu'il est sorti les jeux un peu normal qu'on ait une grande map et c'est donc c'est ce qui disait fabien boulegg c'est leur but de premier c'est pas de détrôner leur truck voilà mais moi franchement bah je trouve que euro truck il est bien franchement moi j'ai joué sur pc après j'ai pas le pc pour qu'il fasse tourner mais après vous parlez de pc parce que zenix il n'a pas une grosse table graphique je crois que c'est une une 1060 je crois qu'il a sur son pc donc pour faire tourner le jeu il fait tourner correctement vous avez 1060 avec 16 gigas de ram avec un bon petit processeur ça passe crème moi le mien elle est trop trop vieux mon processeur c'est un i3 3002 je crois 3,2 ghz peut-être que je change juste ma ram peut-être pourquoi pas mettre une 1060 ou 1060 c'est possible si moi je m'étais renseigné avec ldlc j'avais appelé un de ses cartes ldlc j'ai dit oui bonjour bah je voudrais appeler je voudrais modifier mon pc est ce que c'est possible donc il m'a dit c'est quoi votre carte mère tout la durée ah bah c'est assez vieux même quand vous allez sur ldlc c'est écrit ah bah ça c'est le bon vieux temps c'est écrit quand vous tapez la carte là la marque de ma carte ma carte mère et ma carte graphique c'est une 680 je crois une 680 mais 2 giga quoi du fait pas terrible après je pense que quand je pourrais j'essaie à l'améliorer ou soit je change mais ça me fait chier parce que si je le change il faut je récupère mes disques durs j'ai pas envie de refaire une config entière quoi je gagne mes disques durs principales que j'ai avec tous mes logiciels tout ça dessus j'ai pas envie de refaire une reconfiguration windows alors que re supprimer tout puis garder tout quoi vous avez gardé tout mais je garderai mon disque durs principale à mon avis pour tout ce qui est windows c'est le danger des disques durs j'ai un disque dur de 1 tera je crois il ya un autre de je sais plus combien de giga 600 je crois 600 giga plus un dessus j'ai aussi branché sur mon pc j'ai un un disque dur de l'extérieur où je me rend où je mets tous les logiciels tous mes films et c'est encore j'ai vu moi sur mon pc si je voulais changer ma carte mais ma mémoire donc c'est pas voilà ma carte graphique elle est la carte mère elle est assez vieille je vais passer par là parce que les travaux c'est du coup voilà ma carte mère assez vieille et je peux au niveau mémoire supporté et maximum c'est d'habit 300 mhz mais 333 mhz pour vous dire c'est du vif c'est un du coucou quoi cela pendant ce temps que j'ai je crois que c'est de la 600 mhz que je son pc mais il tourne bien le pc il tourne super bien après j'ai ma carte graphique a changé parce qu'à faire un bruit de ventilo on a un petit bruit qu'on entend de temps en temps c'est ventilo qui commence à à merder il faut que je change pense que j'essaie de voir avec une ou snow faut que j'achète un pc d'okest il allait à essayer de voir avec quelqu'un qui s'y connaît et acheter un pc directement à la tiens je vais pouvoir y aller les verts par exemple moi je m'ai ouvert rouge direct mais sérieux exemple à easy cash un truc comme ça un site comme ça parce que là franchement après il y en a qui le vendent pas très cher à sortir sur console sur bon coin tout ça c'est que je suis assez chaud moi je suis fait flasher c'est quoi de rester des enfants comme ça c'est pas les enfants mollets quand les bourgeois arrivent on fait ça avec mes potes on se va nous débattre on va dire vois pas toi en ce moment on m'a vu donc j'ai t'appelé l'imitateur ah voyez l'orgulateur il marche en ville je suis à 60 ça marche il va se recueillir à 50 mais ça m'étonnerait rien ah oui il va se recueillir à 50 bon par contre en ville des fois à 50 là je trouve qu'en ville le jeu rame pas trop vous voyez ça rame pas trop on va tourner là je sais pas si vous avez vu vous me direz dans l'espèce commentaire vous avez vu les les vidéos de zebus si vous êtes intéressés un peu au jeu le lan est vraiment bien je trouve c'est le même éditeur que fanbus c'est le même pour ceux qui cherchent c'est le même éditeur que on the road aussi moi je me trompe pas parce que fabien bouillèg fait des vidéos aussi sur zebus qui explique le contenu qu'il va avoir dans l'avenir donc là je fais mes petits tickets j'ai assez pour faire combien de tickets je crois un ou deux je crois je veux dire comment je vais gagner du coup hier j'ai gagné 15 centimes hier je peux gagner des matches les rouges je m'arrête en plus je n'aurais pas dû le mettre ici 0 j'ai gagné 0 donc après vous avez tout le temps une chance d'ouvrir de voici un coffre bonus donc vous avez toujours un petit coffre bonus pour pouvoir regagner votre crise vous avez perdu ça c'est cool je trouve c'est une bonne chose sauf que là ça va redonner au revoir comment je vais gagner plus il va être droit où il tourne en fait je suis mal nico voilà ça commence à l'aigué on voit que ça commence à l'aigué pendant ce temps n'a pas encore passé les trois minutes c'est cool où ça m'a regagné du coup c'est cette pièce ça m'a pas gagné parce que j'ai assez pour faire un ticket ou quoi c'est encore 200 je crois d'après ce que j'ai vu ouais voilà ça y est ma capture c'est enregistré il me reste 200 200 donc là on est à 30 minutes donc ça va on n'est pas très loin en plus on est bateau arrivé je crois qu'on est bateau arrivé ouais on est bateau arrivé donc c'est bon ça va faire 40 minutes peut-être quand je garde mon camion et tout je ferai une copure pour les camions pour les cochons parce que bah ça va être trop long sinon on va sortir tous les cochons on fait flash encore là ils ont mis des flashs mais ils n'ont pas encore mis le c'est quoi 20 c'est 20 points à cet être 20 au dessus de la limite autorisée je pourrais plus jamais tenir ma tête et donc c'est qu'il y avait des barils frottin à l'époque c'est qu'on parle de la jeunesse d'isabeth c'était comme étant réunis les photos bah encore zéro ça a gagné pour l'instant je reprends mon ticket gratuit oui on est là à l'église il faut savoir heureusement que j'ai fait vraiment le trajet en une fois je n'y serais arrêté avant ça ça aurait fait deux fois 15 minutes quoi à peu près on va dire deux fois 20 quoi ça va peut-être plus de deux fois 20 minutes mais qui a fait bien éviter ça 50 c'est 50 on est directement ici on arrive déjà au ranch à la ferme ou ranch c'est comme vous voulez l'appeler quoi on passe par un tunnel c'est bizarre ça ouais peut-être pas un tunnel mais un pont et derrière il y a une fille qui est en france qui a fait exactement la même chose alors écoutez le montage je dirais d'abord la nana de New York et ensuite elle vous avez compris les routes sont un peu bizarres des fois ces routes là on va aller jusqu'au truc je ne sais même pas sur and the road s'ils vont faire un multi je pense pas qu'ils vont faire un multi joueur je ne pense pas qu'ils vont faire un multi joueur moi j'y pense pas trop c'est déjà le jeu en solo il a déjà du mal à l'heure mais tu vois j'imagine même pas quoi on va se mettre bien comme ça si c'est possible on va se mettre comme ça tac je pense que c'est une semaine voilà si c'est un mois ça fait pas cher pour quatre personnes valeur 2000 euros dans un des 50 clubs bel en branle bon je suis pas d'un mille je crois rien en plus c'est bon bah c'est bon non mais alors attention les règles je les rappelle dans un instant je vais sortir du studio je serai dans le couloir j'entendrai plus ce qui se passe on va rester comme ça de toute façon merdée je vais juste me remplacer bien là chaque mot tu lui donnes le premier qui me vient en tête ensuite je reviens il fait pareil avec moi et dès qu'on a un mot en commun 1 sur 5 suffit c'est gagné ok bonne chance à toi Céline je reviens dans quelques secondes ouais allez t'es meilleure il manque des chats allez Manu sorte du studio il n'entend plus ce qui se passe là je fais bien pour une fois j'ai bien fait alors du coup alors moi je vais juste sortir les premiers euh tout sortir les premiers cochons du coup ça va être trop long c'est pas non tu vois ce que ça va peut-être sortir tout d'un coup ah j'en ai que 6 ok j'en ai que 6 oh merde bon c'est pas grave le son principal c'est que ça marche donc je vais voir du coup avec mes euh je vais refaire mon dernier ticket du coup là en attendant que ça vide ok bon c'est pas grave ok 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 Est-ce que je vais la regagner ou pas moi ? Ah non, zéro. Aujourd'hui, j'ai fait trois tickets à son, je vais la regagner. Non, pas de chance. Ça y est, c'est tout ? Non. Ah non, j'en ai vu des qu'une. Moi, je vais en faire encore une et après, je vais... Je vais vous laisser et puis moi, je vais faire de mon côté. Parce que je n'ai pas besoin d'un ou d'autre à faire tout de suite avec vous. Je vais attendre qu'elle soit finie, celle-là. Après, moi, je vais le faire tout le reste de mon côté. Donc voilà, ça va l'idée. Moi, je vais fermer mon camion, tout ça. Je vais éteindre mon moteur. Et je vais vous laisser, parce que je ne vais pas vous laisser voir ça. Là, on a vu comment on commence à se viler déjà. Donc, je vais juste éteindre mon camion. Hop. Ah, je voulais voir combien de... Ah oui, c'est vrai. Je vais regarder le nombre de kilomètres que j'ai fait, du coup. Attendez. Je vais regarder vite fait. Combien de kilomètres, du coup ? Deux secondes, j'en ai pour 30 secondes. Hop. Alors. Du coup, on est parti. On était à 3349 kilomètres. Et là, on est à combien, du coup ? Hop. On est à 4068. 4068, donc je vais faire 4000. Je vais enlever le... Alors. C'est vrai, je n'ai pas pensé de tout à l'heure. Bah, je n'ai pas pensé de ça. Je vais faire. 4000. 68. Moins. 3349. C'est égal. 719 kilomètres. Et eux, dans... Michelin, ils annoncent 817 kilomètres. Donc, on n'est vraiment pas loin. On est à 100 kilomètres près. Donc, ça, c'est cool, je trouve. Après, ce n'est pas forcément la même route. Mais, c'est équivalent. Franchement, c'est cool. Après, au niveau de temps, alors, je ne suis pas quand même ton ami. Ça me paraît bizarre, parce qu'au niveau de temps, je crois qu'on a mis... Il est quelle heure, là ? Alors, je sens un peu moins que d'autres personnes. Ah, mais on contourne les pauses, aussi. Alors, quand on contourne les pauses, on a mis pratiquement... On a mis presque 24 heures, mais il faut compter la pause dedans. Donc, je ne sais pas combien de temps on a mis. Mais on a mis plus de 24 heures, déjà, pour la livraison. Donc, je vais éteindre mon camion. Hop. Camion, du coup. Camion, éteindre. Voilà. Je vais éteindre mes phares. Tac, 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 tac. Tac. Voilà. Donc, voilà, c'est le 27e épisode et terminé. S'il vous aura plu. Donc, moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Soit je vous fais directement des grands trajets ou plusieurs petits trajets. Donc, par exemple, partir de... Exemple de Stuttgart, on va livrer jusqu'à Frankfurt. Après, on prend une autre livraison de Frankfurt jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à Kassel. Kassel, après de Kassel jusqu'à Haneuvre et de Haneuvre, par exemple, jusqu'à Embourre. Et de Embourre jusqu'à Rostock. Je ne sais pas. Est-ce que vous préférez faire un grand trajet ? Faire, par exemple, Stuttgart-Rostock ou faire plusieurs petites livraisons ? Vous me le dites dans l'espace commentaire, il n'y a pas de souci. Je ferai ce que vous préférez, ce que vous me conseillez. Monde du prochain, pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et partager et commenter mes vidéos. Je suis bye-bye. Pour tout bien. Peace. Sous-titrage ST' 501